Toujours avec Poisonnady, est-ce que vous avez des phobies ? Ah j'aime bien c'est du signe à chaque fois. C'est dommage qu'il n'y a pas le webcam. Des phobies ? Alors personnellement, non j'en ai pas, j'ai pas de phobie moi. Si, tu as la mycophobie. Ahhhh ! La mycophobie, c'est-à-dire ? J'ai la phobie de mon batteur au fait. Ah c'est ça qui t'appelle mycophobie ? C'est comme tu as un surnom ? Oui pardon, excuse-moi, non non, Mr.Killjoy euphobie. Non 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 ! Pourquoi Mr.Killjoy ? Ah Mr.Killjoy en fait, c'est un énorme paradoxe sur ma personnalité. C'est-à-dire que puisque je suis tout le temps très très positif, Mr.Killjoy me sura ma joie. Et puis ça fait en même temps un petit hommage justement à une chanson extrêmement célèbre, enfin non, pas extrêmement célèbre du groupe Lorny justement. Une chanson bonus, très peu de gens connaissent, Mr.Killjoy. L'histoire justement d'un mec qui est tout le temps extrêmement lunatique, extrêmement... Très pessimiste. Très pessimiste, exactement. Donc tout le contraire de notre Mike qui a de très bonne humeur. Voilà, tout à fait. En tout cas ça se voit. Des phobies encore autrement ? Euh non, pas de phobie rigolote la maladie, sinon... La maladie hypochondriaque. Quoi ? Pourquoi c'est-à-dire maladie euh... T'as peur dans son déclinage de... C'est ça ? Ouais, 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 ouais. C'est un hyp... Ouais, ok, ouais. Je vois ce que tu veux dire, je sais très bien. Une famille mademoiselle ? Euh, comme ça je vois pas, non. Non ? Aucune ? Non, même pas. Non, même pas. Un rapillage peut-être. Ah oui ! Ah ! Bah il faudra qu'y faire. Ouais, il faudra qu'y faire. On est sous une échelle... Au contraire, c'est une échelle, je crois qu'on passe volontiers. Non, rien du tout. Oui, de me prendre l'os que Fabio utilise sur scène dans la gueule. Ah ! C'est la phobie, voilà. L'os ? T'as encore le sujet d'avant en fait. Qu'est-ce que c'est en fait, l'os ? C'est l'objet que Fabio utilise. Fétiche. L'objet fétiche du chanteur, donc de moi-même. Ah, donc tu as un petit gris-gris en fait. Exactement. Je dors avec, je fais toi avec, j'ai pensé aussi. Non mais je ne peux pas aller trop loin parce qu'il y a encore des enfants qui sont debout, forcément. Parce que les parents, on ne fait pas leur boulot, ils ne les mettent pas au lit à l'heure. Donc je ne vais pas aller trop loin dans les... On va vous lâcher un petit peu. Ouais, on verra quand on a un petit frère de junior. Sinon, je ne vais pas demander, vous êtes tous en couple, célibataire... Bah en fait, on a nos copines qui nous aident. Par exemple, on a la copine du guitariste qui tient nos rassons de merchandising, qui s'occupe aussi de... On a ma copine qui nous fait les lumières. Et on les embrasse très fort au passage. On les aime. Voilà. Donc personne n'est célibataire en fait. Le chanteur est célibataire. Ah, le chanteur est célibataire. Et le chanteur est très compliqué. D'accord. Dis-nous tout un peu tes critères. Ah non, je ne dirai rien. Ah bon ? Ça veut dire qu'on pourrait me faire... Non mais c'est vrai que l'amour, c'est le plus bordel dans ma vie. Et puis genre... Voilà, je n'encore pas... Je ne suis pas dedans là. Ces temps, c'est pas trop ça. Donc je me concentre sur mon groupe. Et puis c'est l'essentiel. Et puis voilà quoi. D'accord. J'essaie de ne plus me poser de questions. Et puis de ne pas perdre mon temps avec des choses un peu... Compliquées. C'est aussi bien... On me montre souvent... Enfin, on sait maintenant que quand je viens de faire de la musique, ça attire les filles et du côté des garçons. Mais est-ce que du côté des filles, ça attire les mecs ? Oui ? Oui, il fait un gros bisou. D'accord. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Mais est-ce que ça attire les mecs ? Euh... Si ? Le bassiste de Royalty. Ah oui ! Le bassiste de Royalty. Il fait mignon. Donc on va essayer ce soir, ça va parler à la maison. Donc voilà. Euh... Est-ce que... Est-ce que... Je ne sais plus comment dire mon... Tout va bien. Euh... Je ne sais plus comment expliquer la plus grosse connerie que vous avez faite jusqu'à maintenant. Dans le groupe, physicalement ? Tout. Tout. Alors moi, personnellement, c'est avoir dit que... que je perds mon temps avec des choses compliquées. D'accord. Ok, donc tu te prends la tête pour rien en fait. Non mais... Ceux qui écoutent l'interview, je pense qu'ils nous auront compris, mais c'est pas important. D'accord. Et c'est ta plus grosse connerie ? Du jour en tout cas. Du jour ? D'accord. Oui. Sinon ? Des anecdotes ? C'est difficile. Je n'ai rien qui me vient par l'esprit. Donc, vous êtes des enfants chansages en fait ? Assez. Assez. Un petit doute quand même. Ouais, ouais, ouais. Tiens, les paroles, c'est vous qui les écrivez ou le chanteur ? Comment vous faites en fait ? Alors, c'est moi qui écris mes paroles. Donc, le chanteur... Donc, oui, c'est moi. J'ai des idées assez... assez étranges. J'ai un esprit assez torturé. Donc, ça vient assez facilement. J'arrive à raconter des histoires un peu... un peu... un peu flippantes, un peu dans mon délire, qui me ressemble bien. Et donc, c'est... ça me fait du bien de pouvoir poser ça sur papier et de pouvoir les chanter. Ouais, parce que tu te passes sur quoi en fait ? C'est vraiment des histoires ou c'est des faits qui sont déjà passés ? Ou des colères ? Ou... Bah écoute, je raconte, disons, l'histoire d'un personnage fictif, donc Poison Heidi, tout en y mettant un peu ma vie là au milieu, quoi. C'est ça qui est aussi bien. Ça fait du bien de pouvoir se libérer de certaines douleurs, de certaines choses qu'on vit et qu'on n'arrive pas à effacer autrement, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y a du niveau instru ? Vous faites comment pour la musique et tout ? Généralement, j'ai insisté sur... sur cet aspect, c'est qu'on travaille en groupe. Après, c'est vrai qu'en étant le guitariste, je travaille beaucoup chez moi à trouver des riffs qui puissent coller à notre musique. Et après, c'est en répétition que je propose ce que j'ai écrit et... on prend les décisions, c'est c'est de mon gaffe, c'est de la graille, loin. Après, c'est vraiment en groupe qu'on... qu'on... qu'on forme le tout, au fait. Disons que t'arrives avec un squelette, et puis on rajoute les organes, la chaîne, etc. La langue ! La langue ! Donc, une sorte de démocratie, en fait. Tout à fait. Moi, je propose qu'on reparte un petit coup en musique avec Ozzy Osbourne, mais avant, un petit coup de pub pour payer les factures, il faut bien de temps en temps. Donc, on y va, on se retrouve tout de suite après ça. Allez, à tout à l'heure.